Dans le volet précédent, nous avons appris à récolter tous les fichiers d'un dossier avec leur propriété sur un formulaire ACCESS. Dans ce nouveau volet, nous allons voir comment exécuter chacun de ces fichiers dans l'application dédiée, au clic sur le nom et quel que soit le type. Pour poursuivre les travaux, nous suggérons de récupérer la base de données ACCESS qui avait permis de récolter tous les noms de fichiers avec propriété dans un dossier désigné par l'utilisateur. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, elle est composée d'une table, d'une requête, d'un formulaire et d'un sous-formulaire. La table doit accueillir les fichiers d'un dossier désigné par l'utilisateur. La requête doit réorganiser ces informations et doit servir de source de données au sous-formulaire hébergé par le formulaire parent. Sur la partie haute du formulaire parent précisément, un bouton à l'icône d'un dossier permet déjà de désigner un dossier du disque par le biais d'une boîte de dialogue standard. Et sur la partie basse, un sous-formulaire est rempli de données. Elles sont obsolètes en l'occurrence ici. Il s'agit du fruit de l'importation réalisée à l'occasion du volet précédent. Ces fichiers ne sont pas hébergés par votre ordinateur. Peu importe, chaque nouvelle importation débute par la suppression de tous les enregistrements de la table source avant de procéder à une nouvelle récolte. C'est ce que nous allons constater. Pour cela, je vous invite à gauche du ruban accueil à cliquer sur la flèche du bouton affichage pour choisir dans les propositions le mode création. Et dès lors, sur le formulaire en conception, nous allons cliquer sur le bouton à l'icône du dossier pour ensuite activer l'onglet événement de sa feuille de propriété et ainsi pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, ce que nous faisons donc. De fait, nous basculons dans l'éditeur VBAccess entre les bornes de la procédure cible. Clic, cible et le nom du bouton. Tout d'abord, vous notez l'initialisation du code sur la base de données en cours grâce à la fonction VBA, currentDB. C'est grâce à elle que dans l'enchaînement, nous pouvons engager la requête suppression avec la clause dilette et la méthode execute pour l'exécuter et ainsi purger l'ensemble des enregistrements de la table. La classe pour les boîtes de dialogue est ensuite instanciée, voyez-vous, avec cette ligne en l'occurrence. Dès lors, une boîte est offerte à l'utilisateur grâce à la méthode show pour qu'il puisse désigner un dossier et l'accès à ce dernier est stocké dans la variable chemin. Puis, c'est la classe permettant de manipuler les fichiers et les dossiers du disque qui est instanciée. C'est grâce à elle que nous parcourons ensuite tous les fichiers du dossier désigné grâce à une boucle FOREACH. C'est donc un clic sur un fichier du sous-formulaire qui doit engager son ouverture dans son programme. Mais la table source ne stocke à aucun moment le chemin d'accès à ce fichier. Pour que ce chemin puisse être porté du formulaire au sous-formulaire entre le choix du dossier et le clic sur un nom de fichier, nous devons être capables de le transmettre. C'est la raison, et nous allons constater ensemble, de la présence d'une zone de texte masquée dans l'entête du formulaire, celle-ci, en l'occurrence, que nous cliquons comme l'indique sa feuille de propriété, elle se nomme ACCESS. Nous devons y stocker le chemin au dossier choisi par l'utilisateur. Pour cela, nous revenons dans notre éditeur VBA ACCESS, et au tout début de l'instruction conditionnelle qui vérifie que l'utilisateur précisément a bien désigné un dossier, et donc que le chemin d'accès n'est pas vide, et bien s'il n'est pas vide, ma foi, dans cette zone qui se nomme ACCESS, nous accédons à sa propriété value, c'est-à-dire son contenu, pour pouvoir l'affecter du nom, ou plutôt du chemin d'accès complet au dossier désigné par l'utilisateur. L'adresse est maintenant stockée en dur, nous pourrons la transmettre d'un formulaire à un autre. Donc, je vous propose de revenir sur le formulaire en conception, et là, dans le sous-formulaire, je vous invite à cliquer sur le deuxième champ qui se nomme FNOM. Étant donné la hiérarchie des objets, un deuxième clic est nécessaire pour l'atteindre. Nous décidons donc d'exécuter un fichier au clic sur son nom de fichier à partir du sous-formulaire. Dès lors, nous pouvons activer de nouveau, si d'aventure il n'est plus actif, l'onglet événement de la feuille de propriété pour ce champ FNOM, de manière à pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le générateur de code, que nous validons par OK, contrairement à tout à l'heure, le code n'existe pas encore. Nous revenons ainsi dans l'éditeur de code, VBA Access. Mais il s'agit cette fois de la feuille de code associée au sous-formulaire, comme vous pouvez le voir, et non plus au formulaire. Nous sommes ainsi placés dans les bornes de la procédure événementielle « f underscore nom underscore clic ». Son code se déclenchera à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur un nom de fichier depuis le sous-formulaire. Désormais, avant de penser à exécuter les fichiers cliqués dans leurs programmes respectifs, nous devons être en mesure de restituer leur chemin d'accès complet. Depuis le sous-formulaire, nous devons donc récupérer l'information stockée dans le formulaire parent avec la zone de texte nommée « accès ». Cette information devra alors être associée au nom du fichier cliqué par l'utilisateur dans le sous-formulaire. C'est la raison pour laquelle, dans cette procédure « f non clic », tout d'abord, je vous propose de déclarer « dim » la variable « chemin » qui n'a plus rien à voir avec celle du même nom dans la procédure du formulaire parent, tout simplement parce que, comme vous le savez, la durée d'une variable est limitée aux bornes de sa procédure événementielle. Donc, il n'y a aucun parasite. Ensuite, nous pouvons affecter cette variable de manière à récupérer le chemin d'accès complet contenu dans la zone qui se nomme « accès » sur le formulaire parent. Pour cela, le VBA Access propose la collection « forms » qui, par défaut, désigne ou représente tous les formulaires de l'application. Mais si nous précisons en paramètre le nom du formulaire que nous souhaitons atteindre, qui se nomme « f export », nous allons pointer précisément sur ce dernier. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse. Par voie hiérarchique, nous pouvons atteindre son contrôle axé. Grâce à sa propriété value, nous récupérons son contenu que nous concaténons, entre guillemets, à un anti-slash pour bien entrer dans le sous-dossier et que nous concaténons tout simplement avec le nom du fichier cliqué par l'utilisateur. Et bien, cette information est effectivement détenue par le champ « f nom propriété value » pour accéder à son contenu. Nous l'avons déjà appris, c'est la fonction VBA Shell qui permet d'exécuter un fichier. Mais ce lancement ne se fait pas sur l'unique nom du fichier en question passé en paramètre. Cette fonction a besoin de connaître le programme à lui associer. Nous devons donc traiter plusieurs cas grâce à une instruction « select case » en fonction du type du fichier. C'est ainsi que nous pourrons associer l'adresse de la source exécutable « word.exe » ou « word.exe » « excel.exe » etc. avec le fichier à y exécuter. Donc, à la suite du code, je vous propose de créer cette instruction de branchement grâce à un « select case » qui doit tester la nature du fichier qui est cliqué. Et cette nature, en fait, est détenue par le champ « f-type » comme nous avons déjà pu le constater. D'ailleurs, nous allons de nouveau le confirmer « propriété value » pour accéder à son contenu et dans l'enchaînement, bien sûr. Je vous propose de borner tout de suite notre instruction « select case ». Et là, dans ce cas précis, même si de nombreux types de fichiers existent, nous avons cinq cas à traiter. Et ces cas se traitent grâce à l'instruction, ou plutôt le mot-clé « case » suivi de la nature du fichier ici. Et pour ne pas me tromper, voyez-vous, je vais revenir sur ma table fichier en mode « exécution ». Donc, nous avons bien sûr des fichiers de type Microsoft Word reconnus sous l'intitulé « document Microsoft Word ». Donc, il s'agit du premier cas que nous souhaitons traiter. Nous l'avons dit, il y en a cinq types de fichiers dans cette base de données. Enfin, en l'occurrence, dans l'application que je vous propose ici de tester par rapport au dossier que je vais utiliser. Il y a aussi, donc nous allons y revenir, des feuilles de calcul Microsoft Excel. Ce serait trop long à réécrire, donc autant réaliser des copiés-collés strictement à l'identique, et par la même occasion, nous nous assurons bien sûr de ne pas nous tromper. Il y a des bases de données Microsoft Access. Donc, nous allons revenir, voilà, ici nous y sommes, Microsoft Access Database. Donc, nous collons ce type de fichier dans le troisième case. Il y a des fichiers de type, alors je vais remonter, puisqu'en l'occurrence, ici, ils ne sont pas triés, de type images, donc PNG, ici. Et enfin, il y a des fichiers PDF que nous exécutons sur mon ordinateur pour ce cas dans Microsoft Edge. Tous les cas sont prévus. J'enregistre les modifications régulièrement pour être sûr de ne pas perdre les informations. Donc, pour pouvoir reconstituer ces chemins d'accès morcelés entre l'exécutable et le fichier à lui associer, nous allons devoir accéder aux propriétés des applications en question, de manière à débusquer les emplacements dans lesquels ces applications se cachent respectivement. Très simplement, sur le bureau, dans le menu démarrer, ou encore dans la barre des tâches, comme je le fais ici, je vous propose de cliquer droit sur l'icône de l'application Word dans un premier temps, de choisir l'option propriété. Vous voyez que la zone cible est active par défaut. Elle révèle le chemin d'accès à l'application. Chemin d'accès que nous copions avec le raccourci clavier CTRL-C. Et dès lors, nous allons enclencher dans cette première branche, ce premier case, notre fonction VBHL pour exécuter un programme et son fichier, ou plutôt un fichier dans son programme. Là, je vous propose de coller ce que nous venons de copier, c'est-à-dire le chemin d'accès à l'exécutable, mais nous allons prendre soin d'ajouter un espace après, avant les guillemets fermants. En effet, le chemin d'accès aux fichiers doit être explicitement séparé du chemin de l'exécutable. Et à la suite de ce chemin, nous allons commencer, c'est une notation très particulière, faut-il encore le savoir, deux guillemets, pour pouvoir ensuite concaténer et commercial avec le chemin d'accès complet au fichier cliqué par l'utilisateur. Et là, nous allons concaténer, c'est très particulier, avec quatre guillemets. Et nous allons expliquer brièvement de quoi il en retourne. Puis nous choisissons d'exécuter ce fichier avec un paramètre précis, VB, maximized, focus en d'autres termes. Cela signifie que nous souhaitons afficher le fichier dans son application en plein écran. Ces double-cotes sont doublées pour que les chemins qui sont déjà encapsulés dans des double-cotes puissent être encadrés de cotes à l'exécution. C'est un peu similaire, mais plus particulier, que la notation des requêtes SQL que nous avons l'habitude d'exploiter ensemble, la syntaxe est encadrée de double-cotes. Et lorsqu'il s'agit de briser la chaîne pour pouvoir concaténer avec des parties dynamiques mais textuelles, qui doivent elles-mêmes être encadrées de cotes, nous alternons les simples et double-cotes. Voilà, ici, ce sont des double-cotes qui s'enchaînent. Ensuite, nous allons coller à cinq reprises cette ligne, puisque la majorité de l'instruction est déjà prête. Il s'agit à chaque fois d'adapter le chemin d'accès au programme. En l'occurrence, ici, en commençant par Excel, même protocole, clic droit, de nouveau clic droit, puisque c'est la barre des tâches, propriété, cible, nous copions, nous collons. Nous n'oublions pas d'ajouter un espace avant le guiné fermant. Ensuite, il s'agit de l'application Access, clic droit. Alors, le clic droit ne veut pas fonctionner vraisemblablement. On va y arriver. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, ce n'est pas très grave. On va passer à autre chose. Ça arrive parfois sur les fichiers PNG. J'essaierai, puis sinon, je passerai par un autre chemin. Voilà, c'est toutes les mésaventures du développement en temps réel. Pour les fichiers PNG, je propose de passer par Adobe Photoshop. Vous pouvez choisir n'importe quel logiciel de photo. Nous proposons de copier de nouveau ce chemin d'accès que nous collons directement dans la chaîne de la fonction Shell. Nous ajoutons bien l'espace. Pour les PDF, pourquoi pas avec Microsoft Edge. Nous cliquons sur l'option propriété. Alors, vous voyez ici, je vois qu'il y a une partie en suffixe qui a été ajoutée. Moi, ce que je veux, c'est seulement le chemin d'accès jusqu'à l'exécutable, c'est-à-dire mshedge.exe. Nous ajoutons l'espace. Qu'en est-il pour notre Microsoft Access qui fait de la résistance ? Non, tout va bien. Vous voyez, c'est rentré dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne glissais pas quand je faisais l'action, sinon je serais passé par le menu de démarrer. Nous collons ce chemin d'accès à l'exécutable. Nous ajoutons l'espace comme il est de coutume. Et nous enregistrons les modifications. Et notre programme est terminé. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Elle pourrait d'ailleurs être automatisée. C'est la remarque sur laquelle je voulais revenir. Pour cela, il suffirait d'archiver dans une table tous les chemins des programmes dans un premier champ avec le type de fichier associé dans un second champ. Et dès lors, une simple requête avec Closeware permettrait d'établir la correspondance dynamique pour minimiser les lignes de code et prévoir tous les cas, ou presque en tout cas. Nous n'avons donc plus qu'à tester ce code VBAccess pour voir si, après restitution des fichiers sur le formulaire, un clic de l'utilisateur sur un nom suffit à ouvrir n'importe lequel d'entre eux dans son programme. Pour cela, nous revenons donc sur notre formulaire, et non pas sur la table, qui est en conception. Nous l'exécutons avec la touche F5 du clavier, par exemple. Nous cliquons sur l'un des programmes, l'un des fichiers. Pourquoi pas ici créer un coupon réponse avec Word pour constater que, eh bien, Word se lance, mais pas le fichier. Alors, que se passe-t-il au niveau de la syntaxe ? Il doit y avoir un tout petit problème que nous allons vite débusquer ensemble. Oui, alors, autant pour moi, je viens d'y réfléchir, je me méprends. Tout simplement dans l'enchaînement, et d'ailleurs, je viens de donner l'explication juste avant. Ce chemin n'a pas été trouvé pour une bonne et simple raison. C'est assez navrant de ma part, d'ailleurs, mais c'est dans l'excitation de l'information. Il s'agit des anciennes données qui m'ont piégé, qui sont issues d'une ancienne importation. Cela veut dire que nous n'avons pas pris le soin encore de cliquer sur ce bouton pour désigner un dossier et importer les données, qui, en l'occurrence, ici, vont être les mêmes et chez vous différentes. Donc, notre code VBA n'avait à aucun moment pu mémoriser ce chemin d'accès, le consolider, avec le nom du fichier sur lequel nous cliquons. Désolé pour cette bévue. Donc, nous reprenons le processus complet, nous cliquons sur le bouton à l'icône du dossier. Ici, moi, je m'étais préparé un petit sous-dossier qui se nomme « dossier exemple ». J'entre dans ce sous-dossier. Nous le validons avec le bouton « OK ». Vous constatez, effectivement, que nous réceptionnons exactement les mêmes fichiers, puisqu'il s'agissait déjà du dossier que nous avions utilisé pour l'application précédente. Et cette fois, lorsque nous cliquons sur un fichier, en l'occurrence, ici, un classeur Excel s'ouvre directement. Tout à l'heure, je voulais que nous essayions le coupon-réponse. Donc, nous étions dans les documents Word. Eh bien, à défaut de le retrouver, vous devez le voir, mais moi, je ne le vois pas. C'est écrit trop petit qu'à cela ne tienne. Eh bien, nous allons créer un coupon-réponse, tout de même. Donc, nous cliquons dessus et vous voyez qu'il n'y a plus aucune anomalie. Et puis, c'est un petit fichier qui correspond à la formation, qui est présente sur le site bombage.fr, et qui permet, effectivement, de démontrer comment créer un coupon-réponse avec Word. Et pour finaliser les démonstrations, si maintenant nous choisissons d'ouvrir un fichier image, vous remarquez que, quel que soit le type de fichier, eh bien, effectivement, ils s'ouvrent tous, et respectivement, dans leur application dédiée. Et nous allons finir maintenant avec, pourquoi pas, une base de données Access, masquer un mot de passe. Nous cliquons et vous voyez que, eh bien, nous arrivons à activer ce fichier, masquer mot de passe avec tous les éléments qu'il contient, une fois encore, dans son application dédiée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, malgré ces quelques déboires, qui consiste à démontrer comment ouvrir n'importe quel type de fichier au simple clic dans son application. Je vous rappelle que, eh bien, le protocole, ou plutôt la méthode la plus dédiée, consisterait à archiver dans une table tous les types de fichiers, avec, eh bien, les accès aux exécutables qui doivent se déclencher pour pouvoir encapsuler chacun de ces fichiers dans l'application. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.